Bonjour, je suis Jean Noël, je suis testeur 1 depuis septembre, je trouve ça top. Je suis devenu entrepreneur d'abord pour la liberté, même si c'est une liberté qui est toute relative, bien évidemment, mais je suis prêt à en payer le prix quand c'est difficile. Pour des rapports humains, francs, simples, directs, ce qui n'était pas toujours le cas dans les grands groupes dans lesquels j'ai commencé à travailler, et pour la diversité des tâches et des rencontres, et puis bien sûr pour le challenge, challenge des bas et des hauts. J'adore les jeux de mots, mais je ne suis pas toujours très performant. Bonjour, je suis Estalence, j'habite au Barthes, je suis maman de deux enfants et je suis jeune créatrice d'entreprise. Après 20 ans passés au service de la population en tant que sapeur-pompier professionnel, j'ai décidé de me reconvertir, mais en gardant les valeurs de mon ancien métier. Donc Olivier Daro, j'ai 51 ans, marié deux enfants, des grands enfants. Je suis sur le bassin depuis longtemps, je suis du coin et je gérais avant des concessions automobiles, des plus ou moins grosses structures pour des actionnaires, et j'avais envie de faire quelque chose et pour moi, et pour les gens du bassin, et me rendre utile au sein du bassin. Donc voilà, je m'occupe beaucoup dans mes services, des services auprès des seniors pour qui j'ai beaucoup d'empathie, et avec des seniors pour qui j'ai toujours aussi beaucoup d'empathie. Alors je suis Cécile Sanchez, je suis née à Arcachon, j'ai deux enfants, je suis mariée et j'exerce deux activaires des huîtres que je récupère dans les cabanes austrícol à côté de chez moi, et puis j'en fais des bijoux, des coquilles magnètes, des arbres. Je vends des cosmétiques pour les hommes, des huiles à barbe par exemple, pour avoir une barbe toute douce, des savons, et puis des accessoires également, comme des brosses à barbe, là encore, pour avoir une barbe bien douce et bien bon. Pourquoi se chouchouter quand on est dans la salle de bain ? On ferme le loquet, on est tout seul, tranquille, peinard, on se fait plaisir, c'est un vrai petit bonheur d'avoir la peau et la barbe douce. Tous mes produits sont fabriqués en France par des artisans, les peignes par exemple, ce peigne est fait par une seule personne, José, au fin fond de l'Ariège, il part d'une corne et il arrive à un peigne. Il y a des artisans qui sont vraiment exceptionnels. Et je vends tous ces produits sur internet. Ce qui me fait vraiment du bien, c'est de faire plaisir aux gens. Et c'est ce que je veux qu'ils retrouvent dans ma fromagerie. Quand tu pousses la porte de mon magasin, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois un lieu chaleureux, où il y a plein de jolis produits exposés, des choses qui donnent envie. Tu as une odeur qui vient, qui est un peu animale, un peu doux. Je suis là pour te raconter des histoires, des histoires de mes fromages, des histoires des gens qui sont derrière ce travail, qui te permettent d'avoir des jolis produits, d'une qualité. Moi je suis là pour les mettre en valeur. Je gère des gens qui s'occupent d'autres gens. Donc en fait, on va auprès de personnes fragilisées, seniors, âgées, ou qui ont fait une multitude de services. L'entreprise s'appelle Axeo Service, on est là pour rendre service. Donc on rend service à des gens qui ont besoin de ces services-là. Et ces services, c'est principalement ménage, repassage, jardinage, bricolage, tout ce qui finit en âge, avec effectivement une particularité ici, qu'on a des beaux jardins. Donc on aime s'en occuper avec une activité jardin et espace vert qui ne cesse que de grandir. Je peux récupérer la coquille pour en faire des objets, mais la poudre d'huile que je récupère à la suite de mon travail, je fabrique de ces bijoux. Le mot de la fin, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime le challenge et j'ai l'intention de le gagner. Le mot de la fin, il existe une infinité de façons de créer du bonheur avec du lait. Le mot de la fin, heureux d'être revenu dans ma région, je suis vraiment du coin, j'ai envie de me poser et je suis content de revenir à mes racines. Venez me voir dans cette belle cabane qui sera à mon image et avec tout ce que je peux produire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada